Cosa vostra Un dividende, en fait, tout simplement, c'est une part du bénéfice d'une société. Chaque année, une société, elle va gagner, mettons, 100 en bénéfice net et elle va choisir de distribuer 0, 10, 20, 50, 80, ça dépend vraiment des secteurs, des sociétés, etc. Elle va choisir de les distribuer à ses actionnaires. Donc, c'est ça, un dividende. En fait, on achète une action, c'est un peu le loyer qu'on va percevoir chaque année sur son action. Sachant qu'il y a des sociétés qui, structurellement, ne distribuent pas. Et il y en a d'autres qui distribuent. Alors comme ça, vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un truc avec votre argent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale. Quand j'ai commencé ce podcast en 2019, je dois vous l'avouer, je ne prenais vraiment pas le temps de m'occuper de mon argent. Et aujourd'hui, après avoir rencontré plus d'une centaine d'invités géniaux, j'ai clairement pris du galon. J'ai réalisé de super investissements que je n'aurais jamais pensé faire. En IMO, sur les cryptos, en bourse et dans bien d'autres domaines bien plus exotiques. Et ma conviction de départ, c'est confirmé, gérer son argent, ça commence avec les premiers euros. Pas besoin d'être milliardaire pour commencer à s'en préoccuper. Abonnez-vous et vous aussi, vous apprendrez à trouver La Martingale. On n'était pas là pour parler de ça, on est là pour parler de... Ça m'adresse quand même. On parlait marathon juste avant avec Marie. Salut Marie, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, très bien. T'as une voix de radio, tiens, c'est marrant. Ah bah écoute, très bien, je note. T'as déjà fait des podcasts ? J'ai déjà fait des podcasts. C'est vrai. Bon, celui-là va être mieux, j'espère. Évidemment. Non, beaucoup de respect pour mes amis podcasters. Je suis très content d'enregistrer enfin cet épisode sur les dividendes. Kings, pas que d'ailleurs, puisque il semblerait qu'il y ait des aristocrates aussi chez les dividendes. On va expliquer tout ça. Pourquoi je suis très content ? Parce qu'en fait, ça montre aussi la complexité de tout ce secteur, de tous ces investissements. où en fait, tu regardes souvent que la perf pure. Donc, combien vaut une action ? Elle est montée, elle est descendue, etc. Je l'ai redécouvert, j'y reviendrai tout à l'heure avec Meta, notamment la semaine dernière, qui a fait des annonces, qui est montée très fort. Donc, il y a beaucoup de gens qui vendent. Mais en fait, tu te dis, ah, mais c'est peut-être pas si intelligent que ça à voir. Et puis, tu regardes, je ne sais pas, justement les frais. Tu regardes la perf, tu regardes des tas de choses pures. Mais il y a plein de petits endroits qui font que tu gagnes de l'argent autrement que sur la perte pure. Moi, je le découvre notamment, et c'est assez drôle, via des ETF. Je suis sur mon compte Itoro, j'ai des ETF de pas mal de trucs, du MSCI World ou des choses comme ça. Et de temps en temps, je reçois un petit, vous avez reçu 70 euros de dividendes de telle action. Je n'ai pas telle action, mais en fait, je reçois des petites notifs. Notamment par Finary, qui me dit que j'ai reçu des dividendes. Je ne suis pas au courant que j'ai même ces actions en l'occurrence. Donc, c'est assez drôle de voir que tu as des petits gains comme ça qui se cumulent à droite à gauche. On va parler de ça. Toi, tu as fondé Ibu, c'est iboo.expert. On y reviendra tout à l'heure et tu m'expliqueras un peu pourquoi et comment vous accompagnez. On dit les petits porteurs, c'est un peu ça en fait ? Exactement, les particuliers. On a quelques clients pros aussi, mais majoritairement des particuliers avec des portefeuilles petits ou gros. D'accord. Et qui ont tous vocation à devenir gros, bien sûr. Dans leur strat d'invest, actions, principalement donc sur le côté. Donc, tu connais bien ce sujet parce que vous êtes vraiment très expert data. Et donc, tu vas m'expliquer un peu, si tu veux bien déjà, de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est une dividende ? Un dividende ? Un dividende. Un dividende. Oui, un dividende, j'ai dit une. Un dividende, en fait, tout simplement, c'est une part du bénéfice d'une société. Chaque année, une société, elle va gagner, mettons, 100 en bénéfice net et elle va choisir de distribuer 0, 10, 20, 50, 80. Ça dépend vraiment des secteurs, des sociétés, etc. Elle va choisir de les distribuer à ses actionnaires. Donc, c'est ça un dividende. En fait, c'est un peu, quand on achète une action, c'est un peu le loyer qu'on va percevoir chaque année, si ce se passe bien, sur son action. Sachant qu'il y a des sociétés qui, structurellement, ne distribuent pas et il y en a d'autres qui distribuent. Souvent, ce sont les sociétés en croissance, les sociétés tech sont connues pour ne pas distribuer de dividende, enfin, en forte croissance, parce qu'elles réinvestissent tout, en fait, c'est ça ? Alors, exactement. La tech, c'est encore un peu particulier, mais effectivement, les sociétés en croissance, elles sont supposées pour conquérir des parts de marché, pour croître avec leur marché. Donc, c'est accompagner la croissance de leur marché et également augmenter leur part en achetant le copain, en gros. Elles ont intérêt à garder leurs bénéfices pour elles, pour pouvoir avoir accumulé du cash et être prêts à ça. Alors qu'une société sur un secteur plus mature, qui aura une croissance plus faible, elle, elle va pouvoir commencer à distribuer, etc. Et si cette société a une position concurrentielle favorable sur ce marché, elle sera en mesure de, non seulement, assurer un dividende, mais l'augmenter chaque année, etc. Parce qu'elle aura une position forte. La tech, c'est un peu particulier parce que, pour le coup, ils ont des milliards de cash et, en fait, ils ne réinvestissent pas dans leur croissance. Ils en réinvestissent une partie, bien sûr, mais ils ne peuvent pas tout réinvestir tellement ils en ont. Donc, je n'ai pas trop d'explications à ça, mais ça peut être un peu culturel. C'est souvent des boîtes californiennes très imprégnées de mentalités hippies. Donc, on peut se dire, on est à la conquête du monde et ils gardent leur cash. Et de temps en temps, ils font une acquisition de ouf. Genre Google avec YouTube, je crois que c'était 1,6 milliard de dollars. À l'époque, c'était des malades, mais ils avaient le cash nécessaire parce que, forcément, ils gardent tout. Ouais, Facebook avec Instagram. Facebook, Instagram, c'était un milliard. Et, en fait, voilà, ils accumulent ça et, comme ça, le jour J, ils sont prêts à faire un énorme investissement, une acquisition ou continuer à investir, bien sûr, dans l'intelligence artificielle, le métaverse pour méta, etc. Ouais, ça, et méta qui investit dans le métaverse, qui s'est bien planté, qui a perdu 20-30 milliards, je crois, là-dedans. Ouais, mais en même temps, ils ont tellement... Est-ce qu'ils ont perdu, je sais, mais voilà, résolument tellement, ça fait partie des coûts. Il faut être capable de lire l'avenir et ce n'est pas toujours simple. Sachant qu'il y a quand même des actionnaires, notamment des gros actionnaires américains, j'ai dit, mais voilà, qui, eux, réclament des dividendes, qui sont là à tirer et à dire, les gars, c'est bien joli, la perf, mais moi, je vais aussi récupérer un peu de pognon tous les ans. C'est ça ? Après, si tu veux des dividendes, tu achètes la boîte en fonction aussi. Oui, bien sûr. Parce que je crois que dans certaines boîtes et notamment dans les techs, j'ai le souvenir, tu me dis si j'ai tort, mais notamment, il y a Apple, alors qu'ils ne distribuaient pas de dividendes pour une raison très technique et fiscale. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire où, en fait, ils avaient beaucoup d'argent, mais offshore. Du coup, à un moment, ils avaient même emprunté de l'argent aux États-Unis pour distribuer des dividendes parce qu'ils le rapatrier aux États-Unis leur coûtait trop cher. Peut-être trop cher. Je crois qu'ils ont en impôts, quoi. Donc, je crois qu'ils ont dû faire un deal, un rescrit avec l'administration fiscale pour le rapatrier et éviter ce genre de situation un peu ubuesque, mais bon. Non, mais effectivement, ils commencent à distribuer, mais c'est quand même Epsilon en pourcentage de leurs bénéfices. Pareil pour Facebook. Là, ils ont annoncé leur premier dividende. Et tech, côté Chine, Tencent aussi, commencent à distribuer. Là, Facebook, ils vont distribuer 50 centimes au titre du quatrième trimestre qui vient de s'écouler. C'était un peu la bombe lors de leurs dernières annonces. Ils commencent à distribuer. Mais disons que c'est une toute petite part de leurs bénéfices. 50 centimes pour une action qui valait 300 et quelques euros, qui est montée à 400. Alors, ça fait exploser l'action. 50 centimes, du coup, sur un an, si tu annualises, ça fait 2 dollars. Mais ça reste un rendement assez meilleur, quoi. Alors, généralement, un dividende, quand on calcule la perte d'une action, en fait, on va juste... Enfin, souvent, en tout cas, on va être un peu bête et méchant. J'imagine qu'il y a des analystes un peu plus poussés, mais on va juste regarder, elle est passée de 10 euros à 13 euros. Elle a pris 30% cette année, c'est ça ? Alors oui, nous, chez Eboo, on calcule la performance dividende réinvestie. C'est-à-dire, non seulement tu comptes ton dividende, mais on considère que si tu le réinvestis au cours du jour où tu le perçois, et on regarde la performance de cette manière-là sur la longue route, parce qu'en fait, c'est ça, c'est la vraie manière de regarder. Et c'est vrai qu'il y a deux manières de gagner de l'argent en bourse. C'est soit t'achètes une action et t'attends que le cours augmente, soit tu perçois les dividendes, en fait. Et souvent, on pense seulement à la première manière, pas à la deuxième. Dans les faits, les stratégies boursières, c'est l'un, l'autre, ou le plus souvent un combiné des deux, en fait. Mais c'est vrai que la performance, c'est vraiment la combinaison des deux. Et si tu joues, je pense que vous en parlez souvent, parce que c'est vrai dans tous les domaines, si tu joues la composition des intérêts, c'est un énorme jackpot sur la longue route, quoi. Et les dividendes, c'est cyclique ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a plein de boîtes, enfin, je ne sais pas, est-ce que quand l'économie va bien, elle distribue plus, tu pourrais dire que ce serait logique de dividendes, quand l'économie va mal, elle en distribue moins ? Est-ce qu'il y a des stratégies de faire monter les cours ? Comment, comment, c'est chaque boîte qui est vraiment maître là-dedans ? Est-ce qu'il y a des grandes stratégies, des grandes périodes, des conjonctures, des modes ? Alors, c'est vraiment lié, enfin, le rendement, forcément, le rendement, c'est le dividende sur le cours. Donc, si le cours baisse mécaniquement, le rendement en pourcents va augmenter. Après, justement, le vrai intérêt, moi, je trouve, d'une stratégie dividende, c'est qu'un cours de bourse, c'est assez volatil, par définition. Tu peux acheter une action Coca-Cola, demain, le cours peut être divisé par deux. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. En revanche, les ventes de Coca-Cola, ça n'a pas bougé comme ça. Donc, Coca-Cola va continuer à vendre du Coca, des litres et des litres, générer du cash en vendant ce Coca. Et en fait, le dividende qui est lié aux bénéfices, il va être beaucoup plus stable, du coup, qu'un cours de bourse. Et l'avantage, c'est que du coup, ton cours de bourse, il peut facilement faire moins 30, moins 40, moins 50 %. Ton dividende, en revanche, il va être indexé sur le bénéfice, donc beaucoup plus stable, beaucoup plus récurrent. Ça peut arriver qu'il y ait des accidents, bien sûr. Mais globalement, quand tu mises sur le dividende, tu réduis beaucoup ton risque si tu as bien choisi ta boîte. Sachant que tu peux avoir, dis-moi si je me trompe, mais des boîtes dans lesquelles je vais donner des proportions un peu volontairement, qui sont abstraites, mais des boîtes qui valent, par exemple, 100 euros, ou 100 dollars, peu importe, qui vont distribuer 8 dollars de dividende par an, qui vont faire, par exemple, 20, 25 % débitda ou 20, 20 % débitda. Donc, leur bénéfice est à 20 %. Ils vont en garder 12 pour eux et en distribuer 8. Et si la cotation passe à 50, ce que tu dis, ils continueront à en distribuer 8. Donc, toi, en fait, tu auras fait 8 % sur 100 et tu peux passer à 16 %. C'est des métriques qui sont possibles, ce que je dis là ? C'est complètement possible. Après, je dirais qu'il faut réfléchir de manière presque inversée, mais c'est encore plus intéressant. En gros, si la boîte distribue 8 une année, tu l'as acheté, mettons, à 100. Donc, tu l'as acheté à 8 %, ce qui a un rendement carrément cool. 8 %, c'est quand même vachement bien. Je pense à la BNP. Aujourd'hui, tu as un rendement de 8,5 % sur la BNP. Ce n'est pas un truc des premières banques d'Europe, ultra stable, etc. Le dividende, il l'a fait fois 2 ou 3 en 10 ans, fois 3. Donc, voilà, tu l'as acheté il y a 10 ans. Tu avais ton dividende. Sur un cours donné, donc, tu es investissant. Tu avais un dividende. Je ne sais plus quel était le rendement. Mettons, c'était 4 il y a 10 ans. Le dividende, il l'a fait fois 3, 10 ans plus tard. Ton investissement, tu l'as gardé. Donc, ton 4 est devenu un 12. Tu es passé à 12 % de rendement. C'est ouf. Le cours, il a bougé. Mais à la limite, tu t'en fous, parce que tu vis sur le dividende. En l'occurrence, il est resté à peu près stable parce que les banques, on en parlera après, mais elles ont connu une période compliquée. Moi, la SG, c'est pas mal, c'est fait déboiter quand même en 15 ans. Depuis la crise de 2008, elles se sont toutes faites déboiter. Là, je te parle depuis 10 ans parce qu'en gros, 10 ans, on sort de la crise de l'Europe. Pour les bancaires, en ce moment, il y a vraiment un truc à jouer parce qu'il y a eu la crise de 2008 qui a été suivie d'une vague réglementaire justifiée et qui les a carrément ralenties le temps qu'elles mettent tout ça en place parce qu'elles ont dû vraiment réorienter, augmenter leur solvabilité, sortir des trucs qui étaient trop risqués, etc. Donc, maintenant, elles sont quand même très solides. Je parle de la BNP, la SG, c'est encore une autre histoire. C'est très solide aussi, mais c'est pour le coup moins récurrent, disons. Et en plus, il y a eu cette période de taux bas qui a un peu plombé leurs revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cours sont bas. Les dividendes, en revanche, ils continuent d'augmenter depuis 10 ans. Il y a eu un arrêt avec la crise de 2008, mais là, ça a bien repris. Et c'est déboite. BNP, aujourd'hui, on est à 8, 8,5 de rendement. Alors, le rendement, il bouge tous les jours. Donc là, ce chiffre que je donne, au moment où le podcast va être divisé, il sera un tout petit peu différent parce que le cours aura bougé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un rendement qui est élevé. On achète aujourd'hui, on a 8, 8,5. L'année prochaine, ce rendement passera automatiquement à 9 parce que le dividende est prévu pour augmenter dans les prochaines années, rester stable au moment augmenté. Et donc, chaque année, le rendement, il va augmenter par rapport à mon investissement de départ. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des chiffres assez hallucinants. Une boîte comme Steff, c'est un exemple qui me parle beaucoup. C'est un... Un transporteur SPF, c'est ça, ouais. Un transporteur frigorifique qui est leader en France et qui s'étend en Europe. Donc, un leader européen maintenant. Et tu l'achetais il y a 20 ans. Tu avais un rendement peut-être qui était de 4 %. Aujourd'hui, tu aurais un rendement de 30 % sur ton investissement il y a 20 ans. Tu l'achetais il y a 10 ans. Tu avais un rendement pareil, de ce même ordre qui est très équivalent au rendement d'aujourd'hui. Aux à retours de 4 %, je te dis ça de tête. Et aujourd'hui, sur ton investissement d'il y a 10 ans, tu as un rendement qui est supérieur à 10 %. C'est quand même canon pour... Enfin, tu vois, je te parle de investissement d'il y a 10 ans auquel tu n'as pas touché. Tu as perçu 10 ans chaque année. En parallèle, c'est une action qui a fait... Tu vois, je la vois... Elle fait fois 7 en 20 ans, fois 2 en 10 ans, ouais. Deux, trois ans. Enfin, je veux dire, tu es quand même... Ah non, là, je suis sur 5 ans, ouais. Moi, si, ouais, c'est ça. Depuis le fonds 2021, elle était à 60, elle est à 78, à 120. Enfin, tu te dis, oh la vache. Je ne te parle même pas de la performance du capital, là. Vraiment, juste du rendement. Mais effectivement, Steph, il y a 20 ans, c'était 7 fois moins qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, je crois qu'ils ont fait x 2,2 en 10 ans. Et ce n'est pas une... Enfin, Steph, c'est un très bon élève, mais il y a pas mal d'autres boîtes comme ça. Et donc, si tu investis sur une boîte, tu te dis, elle est sur un secteur mature, elle a une bonne position concurrentielle sur ce secteur, donc elle va être en mesure de continuer à augmenter doucement ses parts de marché, d'augmenter ses bénéfices de bois, tu diversifies un peu, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de mettre tous ses deux en même panier. Et tu attends 10 ans, 20 ans, ton rendement mécaniquement va augmenter. Sachant que... Enfin bon, il y a toujours des accidents possibles, mais je reprends ton exemple de Coca, de Steph, par exemple. Je veux dire, quoi qu'il arrive, tu peux avoir des pandémies, etc., mais tu as quand même des camions qui roulent, tu dois nourrir les gens, tu dois bouger des trucs. Enfin, je veux dire, ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut moins bien fonctionner, mais voilà, Coca, les gens, ils en boivent. Enfin bon, tu peux avoir un gros scandale dans le Coca. Je ne sais pas. Après tout, ça arrive. Mais BNP, c'est plus difficile à lire. Même si les bancaires sont importantes, en fait, ce n'est pas que les agences et les gens qui posent leur argent à la banque. Il y a tellement de trucs derrière, de produits financiers, de trading, de performances, d'amendes des États-Unis, de trucs fiscaux qui font que machin. BNP, Société Générale, à lire, tu es quand même dans un truc où moi, si je comprends bien, leur argent, ils ne le font pas vraiment sur la banque de détails et sur le truc très stable qu'on comprend nous tous de manière très... Comme le Coca ou Steph. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu as raison. Et donc, tu dis un Steph, alors j'imagine, je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais a priori, je me le pose, je m'assois dessus. en effet, ça peut être divisé par deux, mais a priori, leur perf ou leur... s'ils n'ont pas l'air trop mauvais et qu'ils continuent à grossir, ce n'est peut-être pas si mal. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça. C'est vraiment de la gestion... Excusez-moi, cette bon père de famille, ce vieux truc qui est généralement un peu plus prisé chez les femmes, je m'en rends compte en ce moment, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est intéressant comme analyse. Oui, d'un oeil extérieur, c'est sûr que le business de Steph, il est plus facilement compréhensible, comme ça, tu te dis, bon, ça a l'air cool, etc. Après, nous, c'est tout notre blocher. Chez Hibou, on analyse une boîte, on regarde les comptes sur 20 ans, on regarde la stratégie, etc. Et sur BNP, on est assez serein. Les accidents, on n'en est jamais à l'abri. Mais comme je te disais, quand tu mis sur le dividende, tu réduis quand même ton risque parce que la BNP, quoi qu'il arrive, elle génère du bénéfice de manière assez récurrente, etc. Non, mais ce que je vois sur les bancaires, c'est que notamment, ce sont des, potentiellement, surtout quand elles performent trop bien, des fusibles politico-économiques, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en fait, demain, t'as Trump qui revient aux Etats-Unis, il veut assommer quelqu'un, il prend une banque européenne qui fait plein de pognon, boom BNP, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu plus facile que d'autres. Non, t'as pas l'air complètement... Bah, je pense que ça paraît, oui, tu y penses plus, mais, tu vois, Steph, t'as un scandale sanitaire de ouf, pareil, le risque zéro n'existe pas, et souvent, en fait, quand on voit il y a des crises, il apparaît rarement là où on l'attendait. C'est vrai. Moi, j'avais prédit la pandémie, tu sais. Ok, alors, excuse-moi. J'ai une boule de cristal, je suis un oracle. Non, après, juste là, on est assez chaud sur les financiers en ce moment parce que les rendements sont élevés mécaniquement à cause de cette longue période un peu de désirance qu'on vient de traverser, et nous, on connaît nos dossiers, on se dit, elles sont quand même solidifiées. Oui, les amendes, ça arrive. Les pandémies où l'État interdit réglementairement de verser un dividende, ça arrive, mais l'année d'après, elles se rétablissent, elles recommencent à distribuer, et oui, le dividende peut sauter un an, c'est vrai, mais bon, si l'année d'après, tu touches ton 20%, franchement, t'es content, quoi. Qu'est-ce que c'est un gros dividende, alors, je veux dire, par rapport à un prix d'achat, enfin, justement, tu as des métriques, des choses qui peuvent... Parce que moi, en effet, je ne regarde jamais trop ça, donc quand ça tombe, je dis, ah, c'est cool, mais... Alors, à l'achat, 6-8%, c'est bien, au-delà, enfin, c'est bien, c'est rare, en fait. En ce moment, on a pas mal de belles boîtes solides qui proposent du 6-8%, c'est assez rare, c'est parce qu'on a une période d'autobas, justement, où tout le monde se ruint un peu vers la bourse en se disant, ben voilà, les obligations, ça rapporte rien, donc allons en bourse. Et du coup, les gens se sont concentrés sur les grosses, grosses boîtes avec une croissance très prédictible, la tech, le luxe, etc., les grosses sociétés matures qui se retrouvent, du coup, dévaluées en ce moment, mais pas pour les bonnes raisons, en fait. Elles restent avec des bases solides et, du coup, mécaniquement, leur rendement s'est élevé. C'est une période qui est assez rare, quand même. C'était encore plus vrai il y a un an ou deux, mais là, on y est encore, donc on a des belles grosses boîtes solides et fiables, des dividendes aristocrates, si tu veux, c'est pas la division stricto sensu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà. Tu vas m'expliquer après, Mais qui distribuent des rendements à 6, 5, 6, 8 %. Après, au-delà, il faut quand même regarder s'il n'y a pas un loup, parce que si le cours s'est effondré et que tu as un rendement de 18 %, c'est peut-être qu'il y a un gros doute en moyenne, en tout cas, une boîte qui distribue de très beaux dividendes et qu'il y a un bel avenir, tout le monde se rue dessus quand même, j'imagine. Et donc, si jamais tu as trop gros dividendes par rapport à son prix d'action, il faut regarder. Si Orpea se met à distribuer des gros dividendes, tu te dis... Le cours d'Orpea s'est effondré, donc à un instant T, le rendement d'Orpea a dû être monstrueux, mais en fait, ils ont supprimé leurs dividendes dans la foulée, j'imagine, je ne sais plus exactement ce qu'ils aient... Je ne sais pas s'ils gagnent chez cette action, c'était mon péché mignon à un moment, ça m'a coûté cher. Ok, très clair. Alors oui, dividendes king, dividendes aristocrates, explique-moi un peu les termes techniques ou les termes du marché, de quoi on parle. Alors, dividendes aristocrates, c'est un truc qui a été mis au point par Standard & Poor's, l'agence. Et en fait, c'est une institution qui est assez stricte, c'est des boîtes cotées au S&P, donc forcément américaine, donc avec une certaine taille, un certain critère de taille. Elle doit faire partie des 500 plus grosses CAPI aux US et qui distribue un dividende sans interruption et en hausse, enfin supérieur ou égal, depuis 25 ans et plus. Donc, c'est quand même une sacrée récurrence. Et dividendes in kings, pour le coup, ce n'est pas lié à S&P, mais c'est un peu un équivalent, c'est des boîtes, pour le coup, sans critères de taille. Donc, tu peux être un dividendes kings sans être un dividende aristocrate, mais qui distribue un dividende supérieur ou égal chaque année à l'année précédente depuis plus de 50 ans. Donc, c'est quand même une énorme stabilité. Et supérieur, c'est en valeur absolue par relatif par rapport au chiffre d'affaires. En valeur absolue. Donc, tu as commencé à 500, tu fais 550, 600, 700, 1000 dollars, puis 50 ans, tu es à 50 millions, tu as grossi tous les ans. Oui, on parle du dividende par action, donc c'est plutôt un dollar, un dollar 10, etc. Mais oui, énorme. Et donc, effectivement, tu te dis, je mise sur ces chevaux-là. Alors, l'histoire, le passé ne fait pas l'avenir, bien sûr, mais tu te dis, j'ai quand même pas mal de chances que ça reste comme ça. Et il existe des paniers, des ETF, dividend kings ou des choses comme ça ? Tu peux... Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Sûrement. Sûrement. Alors, il faut quand même se méfier un peu, c'est qu'en 2008, tu vois, il y avait 60 dividend aristocrates avant la crise de 2008. OK. Il y en a 16 qui ont quitté la liste suite à la crise, donc c'est quand même un bon quart, enfin plus du quart même. Donc voilà, il faut quand même se méfier, c'est que ces listes, elles ont quand même le biais du vainqueur, du survivant, donc ça ne fait pas tout. Bon, les dividend kings, la liste est un peu plus stable, je crois que tu en as 4-5, il y en a 50 aujourd'hui à la grosse, et tu en as 4-5 qui ont dû quitter la liste sur 20 ans, donc pour le coup, c'est effectivement peut-être plus stable. Mais oui, pour les indices, je ne sais pas, je vois que tu es en train de regarder. Je suis en train de regarder, je regarde, je crois que je vois iShares sur Ito, justement, je vais regarder si je les trouve, mais j'ai l'impression que ça existe. J'ai l'impression que ça existe. Alors justement, moi je vais un peu nuancer, c'est que le corollaire de ça, c'est qu'ils offrent des rendements assez faibles, 2-3%, c'est bien, si tu as beaucoup de capital investi aujourd'hui et que tu veux une sécurité maximale, 2-3% sur des valeurs qui sont américaines. Tu as quand même l'imposition à la source de 30% sur les liandes, donc ton 3%, il devient 2% et ainsi de suite. Donc pour le coup, c'est... Moi je trouve aujourd'hui que tu as quand même intérêt à aller chercher des valeurs qui ont peut-être un historique moins long, mais, en tout cas que nous chez Hibou, on connaît, mais si tu fais ton boulot en amont, tu étudies, tu te dis, les fondamentaux sont solides, société mature qui distribue sur un secteur qui a une bonne position concurrentielle, elle pourra augmenter son dividende, elle a un rendement élevé aujourd'hui, comme le dividende va augmenter, sur mon investissement de départ, le rendement ne va faire qu'augmenter. Et moi, je pense, nous chez Hibou, on pense à titre perso, on a une partie de nos conseils qui concernent vraiment le rendement et on conseille plutôt des sociétés avec un historique moindre, mais en revanche, on connaît les fondamentaux et dont on pense que le rendement intéressant aujourd'hui est amené à croître, enfin le dividende est amené à croître et donc le rendement sur mon investissement de départ va aussi mécaniquement croître. Donc plus sur du stock picking, donc action par action. Nous, c'est notre métier, effectivement, j'ai un biais là-dessus, mais oui, je conseille plutôt cette approche si on veut vivre sur le dividende qui est un peu le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, parce que du 2-3% avec 30% d'impôt à la source, c'est pas nul, mais c'est pas très attrayant non plus. Et juste pour bien comprendre ce que tu dis, donc quand tu fais des dividendes, par exemple, t'as des actions américaines, on te verse 8%, t'en as, enfin, bon, mettons 8 euros, mais t'en as 2,4%, un tiers qui t'est prélevé à la source par l'État américain, c'est ça ? Alors en fait, je ne me suis pas très bien exprimée, mais en gros, mettons, t'as ton dividende de 10 dollars, t'as 15% qui est prélevé à la source par l'État américain et après t'as 30% qui est prélevé par l'État français, donc tu sommes les deux, mais tu peux récupérer jusqu'à 15%. Donc en net, en gros, tu perds 30% de ton dividende en différentes étapes. Donc sachant que, là tu me parlais d'Itoro, mais en gros, si t'es chez une banque ou un courtier français, je crois que la récupération se fait automatiquement par ta déclaration d'impôt. Si c'est un courtier qui n'est pas basé en France, Itoro, je ne sais pas si c'est le cas, tu dois remplir à la mano un petit formulaire que tu dois envoyer et tout, donc c'est un peu galère. Donc ça peut aller jusqu'à 45% si t'arrives pas à faire la paperasse. Donc là, c'est un peu confiscatoire quand même. Et ça fonctionne dans les PEA ? Il y a des différences si tu as le dividende de tout ça ou c'est pareil ? Alors le PEA, non, le PEA, c'est un plafond à 150 000 euros ce qui est quand même pas mal et si t'arrives à bien placer de 150 000 euros et avoir des bons rendements dessus, au bout de 10-20 ans, t'arrives à 20% de rendement sur 50 000, c'est quand même carrément cool. Le PEA, en gros, c'est donc des sociétés basées en zone Union européenne. En revanche, les sociétés françaises, tu touches ton dividende brut et après, à la sortie du PEA, tu vas être imposé à hauteur de 17,2%, mais seulement sur la part de plus-value dans ton PEA. Donc, en gros, c'est pas 17,2%. Mettons que t'aies mis 150 000 balles, ton PEA est aujourd'hui valorisé 200 000 balles, donc t'as 50 000 euros de plus-value sur 200 000, donc en gros, un quart, et tu veux sortir 20 000 euros de dividend d'une année, mettons, et tu vas être imposé à hauteur de 17,2% sur fois 25%, fois 20 000 euros, donc en gros, un peu moins de 1 000 balles sur les 20 000 euros, mais du coup, c'est propre à chacun, c'est propre à la plus-value à l'instant T et à la part que tu ressors. Mais en gros, dans l'exemple que j'ai donné, t'as imposé à hauteur de un peu moins de 1 000 euros sur les 20 000 euros de dividend que tu vas sortir, donc c'est... C'est ok. C'est carrément cool. En revanche, sur les valeurs hors France, t'as des impôts à la source aussi, et pour le coup, sur le PEA, tu peux pas les récupérer. Ça peut quand même être intéressant si t'as un rendement hyper attractif, mais je crois que l'Allemagne, c'est 25% d'impôts à la source, donc ton dividend, tu vas le recevoir net de l'impôt à la source sur ton PEA, et au moment de la sortie de telle ou telle somme d'argent de ton PEA, t'auras 17,2% sur la part de plus-value qui seront prélevées. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte. Claire, Claire, Claire. Écoute, ça me semble vraiment intéressant. C'est vrai que tu dis quand même, si t'as... Tu vois, j'en reviens sur BNP, tu me parlais de 8%, je pensais à 100 000, 1 million, mais même 10 000 euros, mais t'as 1 million d'euros d'actions de BNP, bon, il faut avoir un peu d'argent pour avoir ça, mais tu prends 80 000 euros par an, c'est bien, Ouais, franchement. Faut pas oublier tes taxes, c'est ce que tu dis, là, tu te vas payer. BNP sur un PEA, enfin, tu blindes, mais honnêtement, moi, je recommande pas de... Il faut diversifier. Bien sûr. Il faut diversifier. 10, 15 valeurs, c'est bien. Au-delà, tu t'épuises et tu diminues pas tellement ton risque, mais les études montrent, à partir de 12, 15 valeurs, t'as une diversification qui est suffisante, mais t'achètes 12, 15 BNP si tu les trouves, et oui, t'as un rendement qui a 8% cette année, mais demain, ce sera 10, dans 10 ans, ce sera 15, etc. Et là, t'es très bien, quoi. OK. Ça fait partie des stratégies de, justement, de voir une buffette et tout ça dans ses portefeuilles, lui, c'est ce qu'il cherche aussi pas mal, non ? Dans les vieilles sociétés, genre Amex, tout ça qu'il a dans son portefeuille, c'est pour les dividendes qu'il a, ça non ? Alors, je saurais pas te dire en détail, je sais que Warren Buffett, il a une approche qui est value, qui est aussi celle qu'on a chez Hibou, c'est-à-dire, en gros, t'achètes un beau leader, parce que je te disais, une société qui a une position concurrentielle favorable, c'est hyper important, parce que du coup, tu sais que, enfin, c'est quoi, mais plus t'es fort, plus tu peux devenir fort, parce que tu vas gagner un peu plus d'argent que tes concurrents, tu vas avoir plus de cash pour réinvestir, racheter les copains, etc., et donc, te renforcer encore. Donc, t'as des accidents, toujours, t'as eu un bouleversement technologique ou autre, mais 90% du temps, le bon élève va rester un bon élève, en fait. Et donc, miser sur un leader, c'est quand même vachement 10 minutes au risque. Et donc, lui, il achète des leaders et des côtés, c'est-à-dire qu'à un instant T, pour une raison X ou Y, le cours va plonger et en bourse, ça arrive franchement, assez souvent, tu peux acheter une valeur à 50% de son prix parce qu'il y a eu une frayeur sur tel ou tel truc. La bourse est hyper court-termiste. Mais si t'es long terme, toi, tu peux, tu gardes la tête froide, tu dis, je connais les fondamentaux, je sais que sur la longue route, le marché va augmenter parce que telle ou telle raison, la boîte est bien positionnée pour profiter de la croissance, elle est en solde, j'achète. Et donc, lui, il va miser là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'investissement value, donc c'est combiner la décote, donc t'achètes ton action à 50 alors qu'elle vaut 100, donc tu sais que tu vas un jour ou l'autre à avoir un rattrapage jusqu'à 100 et peut-être même au-delà et en plus combiner effectivement le dividende, la performance que va te donner le dividende. C'est assez facile en théorie, c'est-à-dire que comme tu le dis, j'achète ton solde, moi, le seul moment où je l'ai vraiment bien fait, c'était mars 2020 où quand tout a décroché, c'est là où je suis revenu dans le marché. Bon, t'as bien joué. Oui, j'ai bien joué et là-dessus, en plus, je n'ai pas, mais je trouve que là, depuis, en fait, ça ne fait que monter et j'attends un peu de ce moment. Alors, il y a eu des soldes sur certaines actions depuis, il y a eu des moments où en effet, notamment les valeurs techno sont baissées il y a un an ou 18 mois. Ce n'était pas vraiment des soldes mais effectivement, elles ont baissé. Quand même, justement, à méta, il est redescendu en dessous de 200. Oui, méta, t'arrêtes. Et voilà, mais c'est vrai que du coup, je cherche un peu les soldes mais je ne les vois pas encore à l'avenir. L'achez-y vous. L'achez-y vous, je vais aller chez vous. Non, en plus, moi, je ne regarde que plein de grosses, grosses valeurs donc en effet, ça m'intéresse de voir ça parce que justement, comment on les trouve toutes ces, comment vous les trouvez, comment après, je peux les trouver avec Hibou mais voilà, comment je les trouve ces valeurs intéressantes, ces soldes et notamment chez Dividend Kings ou Aristocrates. Comment je trouve un Steph là, d'où tu me parles tout à l'heure ? En fait, je ne savais même pas que c'était coté, tu vois, une boîte comme ça. Ouais, c'est toute la question. Honnêtement, un site comme Hibou, c'est quand même cool parce qu'on fait le travail, on fait le travail, on mâche le travail parce que c'est quand même un gros boulot d'analyser une boîte, etc. Maintenant, si tu veux, en un coup d'œil, tu cherches du rendement, c'est tout con, tu vas sur Boursorama ou Zone Bourse et tu tapes Palmarès Dividend 2024 et là, tu as ta liste laissée par rendement sur l'indice que tu veux. Donc là, tu vas avoir une liste de société et après, tu prends au cas par cas, tu dis ça, il y a un rendement à 18%, c'est peut-être un peu craignose, tu regardes et sur Zone Bourse aussi, moi j'aime bien ce site, tu as un consensus sur 3-4 ans et sur le dividende notamment, tu vas sur la fiche de la société, tu cliques sur plus de données fondamentales, un truc comme ça et tu vas avoir les prévisions des analystes. Alors, ce n'est pas une vérité absolue mais quand tu vois que les analystes attendent à ce que, par exemple, le résultat fasse moins 50% l'année prochaine, tu peux te dire, bon, il y a peut-être un petit risque. Donc, tu peux prendre ta liste comme ça et regarder un peu ce qui a l'air le plus solide. Si tu vois que la dette est contenue, le bénéfice est attendu en hausse, le dividende aussi, etc., tu peux aller creuser ton dossier, regarder un peu. Alors, tu as toujours les bases de données, moi je conseille quand même d'aller voir les rapports annuels au moins le dernier et jeter un oeil rapidement au précédent, c'est ce qu'on fait chez Hibou. Alors bien sûr, le particulier, il n'y a pas forcément le temps de le faire mais bon, en tout cas, il y a les outils gratuits. C'est ça, vous regardez tout ça ? Nous, on regarde tout ça mais c'est un boulot, c'est un boulot. Et c'est d'ailleurs toute la valeur ajoutée de notre service, c'est qu'on a des clients pros, on a beaucoup de clients particuliers, quelques clients pros mais l'idée, c'est vraiment de fournir un service professionnel, de qualité professionnelle, on fait un boulot, grosse due diligence sur la société sur 20 ans, sur sa stratégie, etc. C'est du boulot pour un particulier. Et sur des françaises, européennes ? Alors, on est vachement axé sur les marchés français et européens, on a aussi des valeurs asiatiques, américaines, etc., qui nous attirent l'œil. Les marchés asiatiques se sont bien cassés la gueule, donc tu as des rendements qui sont assez délirants. Il faut prendre le risque parce que voilà, en ce moment, il y a quand même, la Chine fait un peu peur, on se dit, si demain, ils attaquent Taïwan, la bourse de Hong Kong, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, c'est un risque à prendre. Après, effectivement, tu as des choses très intéressantes qui se passent de ce côté-là, c'est un peu spéculatif, mais c'est hyper intéressant. Intéressant. J'ai fait un épisode sur l'Amérique du Sud récemment, je ne sais pas, j'en prévois un sur l'Asie qui va être très, très cool. Ah ben, j'ai l'écouté. Ouais, normalement avec Thomas Frilberger, je ne sais pas si tu as déjà écouté Thomas ici de chez TKO, qui est en ce moment même en Asie. Et alors, quand tu les analyses comme ça, qu'est-ce que tu as vu ? Je ne sais pas, si je te parle de 2023, est-ce que tu as des idées en tête comme ça, les top 5 Dividend Kings, les aristocrates ? Est-ce que tu as des actions ? Tu m'en as cité quelques-unes là depuis tout à l'heure, j'ai en tête Coca, Steph, BNP, tu as d'autres choses ? Alors Steph, pour moi, c'est un Dividend King, enfin, pas du passé, mais en gros, je suis aussi comme exemple des meilleurs perfs qu'on n'imagine pas sur les 10, 20 dernières années. Aujourd'hui, on a quand même une zone perd assez cool, comme je te le disais, parce qu'on a pas mal de très belles sociétés qui offrent des rendements qui sont assez élevés. Steph, tu l'achetais il y a 10 ou 20 ans, tu avais 4% de rendement et ça a augmenté dans le temps et c'est génial. Mais aujourd'hui, tu peux acheter des sociétés directs qui ont 8%, 6%. Alors je t'ai préparé un petit top perso. Vas-y. Alors je t'ai parlé de la BNP pas mal parce que voilà, on est à 8, 8,5% de rendement aujourd'hui. Le dividende est attendu en hausse continue dans les prochaines années. Donc tu vois, si tu investis aujourd'hui, dans 3 ans sur ton investissement, tu auras déjà un rendement attendu de 10%. Et nous chez Hibou, on fait des prévisions un peu plus longue route. 10% par an ? 10% par an. Sur les dividendes uniquement ? Sur les dividendes. Je ne te parle même pas de la performance de la valeur. Qu'elle soit divisée par deux ou multiplie par deux, on s'en fout un peu si tu veux vivre sur les dividendes. Mais c'est quand même cool si le cours augmente aussi. Et nous, on attend 14, 15% de rendement sur le cours d'aujourd'hui dans 10 ans. Donc c'est quand même assez sympa. Une autre banque, désolé. Crédit Agricole, pareil, on est à 8, 8,5% de rendement attendu aujourd'hui. On attend 10% à 10, 11 ans. Donc quand même sympa. Amundi, c'est un leader de la gestion d'actifs en Europe. Amundi, je connais très bien. Ils m'ont sponsorisé. J'ai fait des émissions sur TF1 avec eux. On les aime bien. Et Amundi, ils étaient un petit peu titillés sur certaines... Alors peut-être sur leur SCPI ou sur certaines choses, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Et ils performent bien quand même dans l'ensemble. Ils performent bien. Ils commencent à s'étendre en Asie et tout. Donc c'est vraiment... Et puis bon, leur marché, c'est l'épargne. L'épargne de chacun et c'est un truc... C'est en augmentation dans le monde. Alors ils sont en Europe principalement, mais ils sont sur les bons crédits. Ils sont liés à la crédit agricole, non ? Oui, oui, complètement. Très bien. Et c'est coté indépendamment aussi ? C'est coté indépendamment, oui. OK. Ils sont juste à côté à Montparnasse. Et donc là, on est à 6,8% de rendement aujourd'hui. On attend 8% à 3 ans. Énorme. 12% à 10 ans. Donc c'est des trucs... Et bon, c'est pas des startups qui sortent de nulle part. Non. Alors, en revanche, juste pour notre définition de dividend kicks dont on parle tout à l'heure, Amundi s'est coté depuis 5-6 ans. Donc t'as pas un historique aussi fort que... De 25 ou 50 ans. ...sur un ExxonMobil ou un Chevron qui sont des dividend aristocrates US. Mais en revanche, depuis leur création, ils distribuent chaque année un dividende en hausse constante. Depuis leur création, depuis leur cotation, excuse-moi. Et en plus, quand tu regardes les fondamentaux, tu vois que leur bénéfice est attendu en hausse. Donc voilà. On a AXA aussi, 5,6% de rendement. Donc là, j'ai fait beaucoup de financières, je vais changer un peu. On attend à 10 ans, on attend un rendement à 9-10% sur le cours actuel. Donc, c'est cool. Veralia, qui est peut-être un peu moins connu, c'est le numéro 3 mondial et le leader en Europe pour la production de bouteilles de verre. OK. Et nous, c'est une boîte qu'on aime beaucoup. C'est pas une grosse boîte, c'est pas hyper connue parce que c'est du B2B. Aujourd'hui, sur Veralia, t'as 4,2% de rendement, ce qui est bien, pas top. Mais on attend à 3 ans, on attend du 7%, du 9% à 5 ans. Et à 10 ans, si la croissance de bénéfices est ce qu'on attend, on pourrait être à 17%. Donc, ça, c'est un truc, c'est un peu de l'ordre de Steph, si tu veux. Et juste pour comprendre, quand tu dis on attend, là, vous faites, vous, une projection du cours. En vous disant, il va monter un peu. On fait une projection des bénéfices. Et des bénéfices. En gros, on regarde les bénéfices, la croissance du marché, la position de Veralia qui est bonne, surtout que dans la production de verre, t'as quand même des barrières à l'entrée et c'est un secteur qui est assez local. Donc, si tu t'étends en crabe, c'est pas des trucs que tu vas faire voyager sur des milliers de kilomètres. Et donc, la position de concurrence de Veralia est bonne, leader européen, sur un marché qui part en énorme croissance, mais en même temps, qui est très résilient parce que t'as toujours besoin de bouteilles. T'as une action qui est très stable, qui passe, qui est, tu vois, qui a été introduite à 30-ish, 28-29, qui est entre 32, il y a en 2022, 34 maintenant. Enfin, t'es vraiment sur des... Ouais. Hyper résilient. Voilà. Hyper résilient. C'est pas du Apple, mais en revanche, tu sais que les bénéfices sur un marché assez résilient comme ça, sur une boîte bien gérée, bien positionnée, ça va augmenter tranquillement le dividende aussi et donc mécaniquement, tout rendement dans la... Je peux dire que le verre a un peu la cote plutôt plus que le plastique. Exactement. C'est aussi porté par des bouteilles de fonds. Ça veut pas dire que ça va faire 15% par an en termes d'un marché, mais effectivement, c'est un fonds, un truc qui est solide. Et alors après, bon, le verre, je pense que ça a pollué, entre guillemets, à produire, ça prend... Mais j'allais te poser ces questions parce que dans toutes les actions, alors c'est peut-être aussi parce que celles qu'on analyse depuis... Les aristocrates et les kings sont des boîtes qu'on analyse depuis 25 ou 50 ans, donc elles sont cotées et grosses depuis longtemps. Mais depuis tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent qui sont en plus impact, tu vois, on a du Coca, on a du Steph qui fait du transport routier, on a... Etc. Il y a quand même des sociétés à impact ou des choses comme ça qui... Est-ce que tu peux cumuler tout ça ou c'est plutôt des sociétés de l'ancien monde, j'ai envie de dire ? Honnêtement, là, en rendement élevé, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas cherché non plus spécialement. J'en ai pas cherché sur l'angle-là. J'ai vraiment une approche rendement. Ça doit pouvoir se trouver après. C'est peut-être pas la philosophie de l'impact. C'est aussi ce que tu disais. C'est refiler beaucoup d'argent à ses actionnaires, c'est peut-être pas... Ouais, honnêtement, nous, c'est pas notre domaine du tout l'impact. C'est hyper important à titre perso, mais nous, on a des clients qui cherchent à maximiser leur revenu. Alors, ça veut pas dire acheter des armes ou de la drogue. En revanche, une boîte comme Veralia qui fait vivre des milliers de personnes qui produit des contenants en verre, donc c'est un contenant quand même dans la durabilité. Alors oui, c'est polluant à produire, mais en même temps, on n'a pas forcément trouvé beaucoup mieux aujourd'hui comme alternative. Et ça se recycle, c'est compliqué encore, mais ça se recycle, ça se consigne, etc. Moi, je considère que c'est quand même un impact. Les armes, je sais pas, la drogue, ça doit être un bon rendement quand même, parce que c'est très résilient quand t'as un bon marché bien installé. Sûrement, ouais. T'es sûre de ta consommation. Écoute, on n'a pas encore ajouté de boîte. Non, on n'a pas encore. Pour le coup, c'est un marché où t'as pas beaucoup d'historique. Est-ce qu'on arrête ça ? Très bien. Ok, t'en avais d'autres à venir sous les yeux ou je sais pas, en Europe, aux US ? Je te dis, c'est quand même plutôt des financières en ce moment qu'on a. Parce que voilà, je te dis, le secteur qui surperforme en ce moment, c'est quand même beaucoup les bancaires. Mais t'as à Hong Kong, t'as Hong Seng Bank, une grosse banque hongkongaise. On attend du 12,5% à 10 ans. 7,5% aujourd'hui. T'as United Overseas qui est à Singapour. Alors Singapour, Hong Kong, l'avantage, c'est que t'as pas d'impôt à la source. Et des CMAC, et des CMAC, et des CMAC, tout ça, c'est coté ça ? Non, tu sais pas ? CMAC, je saurais pas te dire... Transporter, je vais vérifier. Parce que tu peux te dire, bon, après c'est pareil, ça doit être insistable, c'est très rentable, mais c'est la famille Saadé, tu vois ? Oui, oui. Je connais pas du tout le dossier, donc honnêtement, je saurais pas te dire... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on la suit pas. Et si on la suit pas, c'est qu'elle nous a pas sauté aux yeux pour des raisons de rendement ou de décote. Oui, c'est coté, en l'occurrence. Ok. J'ai dit, on peut regarder ensemble sur Hibou, ce que ça donne. Tu me diras, ben voilà, on va faire ça un petit analyse en même temps sur Hibou. La cotation, elle est pareille, c'est marrant, plutôt à la baisse, pourtant. C'est une boîte qui a plein de cash, donc je me dis qu'il pourrait donner du rendement quand même. Mais ouais, sur 5 ans, c'est en termes, tu vois, ça va être intéressant de voir la réponse. Là, sur 5 ans, je vois les plus hauts qui étaient à 32, souvent, ça naviguait aux alentours de 25, 30, et puis c'est descendu 2023, et là, on est en ce moment à 15, donc 17, 19, 15, donc c'est plutôt une tendance baissière quand même. J'attends, je meuble aussi en même temps, mais je vous décris le cours. Voilà, c'est intéressant. On va me dire sur 2, 3 autres choses après. J'aimerais juste comprendre les méthodes, justement, comment on fait, parce que, moi, c'est vrai qu'on recommande, je ne sais pas si on recommande, mais on propose une approche sur les actions qui est de rentrer en dollar cost averaging, donc plutôt mois après mois, semaine après semaine, année après, sans y aller direct au lean. J'imagine qu'un Warren Buffett, quand il rentre sur des actions dont on parlait tout à l'heure, tous ceux qui cherchent de faire du value, donc acheter des actions à bon prix, notamment avec une approche de rendement, ils y vont plutôt au lean d'un coup que petit à petit, en tout cas, donc c'est intéressant de voir un peu ton avis là-dessus, ce que vous avez pu voir. Ouais, c'est MSCGM, j'avoue, j'ai zéro info, mais alors je regarde sur eboo, mais aussi sur nos autres bases de données. Et après, justement, une approche selon toi de répartition parfaite de dividendes dans un portefeuille, quoi. Comment est-ce que sur ceux que tu m'as donnés, tu mets un quart, un quart, un quart, est-ce que tu vas prendre des risques sur certains qui font 18, d'autres qui font 2 et te dire je vais répartir ? Est-ce que tu te mets sur le ventre mou à tous ceux qui sont entre 6 et 9 ? Tu vois ? Ouais, moi je ferais ça. Je prends 10-15 valeurs entre 6 et 9% de rendement et j'attends. Alors, si j'ai le capital et sinon, je commence petit à petit, pour le coup, je ne vis pas sur mon dividende mais je le réinvestis dans des valeurs à haut rendement et ainsi de suite et j'essaie de me faire un portefeuille à 10-15 valeurs. Intéressant. Et toi, ce que vous voyez, vous, vous faites vraiment de l'analyse, vous n'êtes pas du tout dans du conseil ou des... Si, tu peux dire en fait, attention, ne mets pas tout ton argent d'un coup, vas-y petit à petit dans les prochains mois. Tu vois, le dollar cost averaging, oui, donc sur la dividende, il y a des stratégies différentes que sur l'achat d'actions à pur perf ? Bah oui, tu n'achètes pas, enfin en fait, tu n'achètes pas la même action tout simplement. Oui, mais est-ce que tu peux y aller d'un coup beaucoup plus vite en disant, moi, il me semble au bon prix le rendement ou est-ce que tu vas acheter plutôt en 10 fois dans les 10 prochains mois en disant, parce que ça, c'est valable pour les cours. Ce que tu vas chercher, c'est bien acheter ou lisser ton achat, si tu achètes par rapport à un rendement, tu vois le prix d'achat maintenant, tu dis, le rendement devrait être bon, moi, je peux mettre mes 10 000 maintenant. Enfin, on achète en 2-3 fois, jamais en 10 fois, ça c'est sûr, mais en gros, là, maintenant, tu as une décote, on va prendre un pied et on complète dans les mois à venir, mais on peut aussi acheter une grosse part d'un coup. Donc, on est plutôt au lean, parce que, mais après, on est vraiment des analystes fondamentaux, donc on n'est pas tant que ça sur le timing d'achat. On dit là, le prix est bon, on peut y aller. Ça veut pas dire que demain, ça va pas faire moins 20%, ça peut arriver, mais en revanche, tu t'en fiches un peu. Tu t'en fiches pas un peu, autant acheter à moins 20%, c'est toujours au mieux, mais effectivement, nous, on a vraiment une approche plus pricing. On peut y prendre plus 20%, donc c'est toujours... Exactement, et on essaye d'ajouter un peu de timing, mais c'est pas notre point fort, on n'est pas des traders. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, c'est une stratégie que j'aime bien, le DCA dans l'absolu, mais comme on dit, the price is right, si le prix est bon, à cet instant T, tu peux te dire, à la fois, c'est pas prendre un risque de te dire, je sais combien il devrait distribuer de dividendes, enfin tu sais jamais exactement, je sais quel est le prix maintenant, je suis content, j'achète maintenant. Ouais, exactement. Je sais ce que ça vaut, je sais que les fondamentaux sont bons, et donc je peux y aller, effectivement, j'optimise mon prix, le prix est bon. Donc après... Il y a... sur des plateformes, quand on achète et on vend, on a des prix, enfin on a des plateformes, des commissions, toute une série de commissions qui sont prises par Boursos, par plein d'intermédiaires en dessous, par Itoro, par qui tu veux. Alors il peut y en avoir, en plus notamment à plusieurs niveaux, il faut que vous regardiez bien ça, sur si vous achetez en dollars et que vous payez avec des euros, il va y avoir un coût de forex, enfin de change, de devise. si tu achètes telle action, alors on me dit d'ailleurs, il ne faut pas acheter en dehors des horaires de marché, ça te parle ça ? Oui, parce que tu peux avoir des variations avant l'ouverture avec... Enfin, ouais, et donc tu ne sais pas ce que tu achètes, tu ne sais pas à quel prix tu achètes. Et tu peux avoir une variation d'un pourcent ou enfin... Plus, ou plus, tu peux avoir 5-10% de variation, donc effectivement, autant... Enfin en fait... Autant acheter quand le marché est ouvert, tu sais à quel prix tu achètes. Et donc ça, c'est vrai pour tout. Achète une boîte dont tu connais fondamentaux, dont tu comprends les fondamentaux aussi. Parce que si tu ne comprends pas, tu risques de flipper si ça perd 20%, alors que si tu comprends, tu restes main forte, calme, tu te dis ok, ça a baissé, mais je connais le truc, je n'ai pas peur. Alors que quand tu ne connais pas, tu risques beaucoup facilement d'être effrayé et d'être dans l'irrationnel. Si j'achète sur mon compte SG ou BNP ou Bourseau ou peu importe, il y a des commissions touchées par ces intermédiaires sur les dividendes aussi ? Non. Mon compte Bourse, mais je pense que c'est... Enfin, je ne vois pas comment concurrentiellement, il pourrait... D'accord. T'es ponctionné à l'achat, à la vente, mais pas sur la rétribution de dividendes. Ça, c'est intéressant aussi parce que si tu prends 8%, en effet, ça peut valoir le coup de rester. Voilà. Donc, on est sur un business plus pépère. La dividende, enfin, le dividende, c'est le truc que tu veux garder. Enfin, tu te projettes sur quelques années, en fait. Exactement. Et bon, ça a l'air de vente parce que c'est quand même moins sexy du sur un dividende, mais quand tu auras la performance boursière sur ces 50-60 dernières années, le dividende, c'est 50% de la performance. Alors qu'on a en tête les camions qui font x20. Avec des chiffres, par exemple, juste pour que je me projette, je crois que j'ai lu ça. On en avait parlé, mais il me semble que souvent, je crois que dans la... On en avait parlé, il me semble. J'ai noté ça. Sur les années 80-90, les meilleures paires, en moyenne, c'est 14-15% par an, c'est ça ? Ouais, c'est Peter Lynch, un des plus grands investisseurs mondiaux qui a fait ça. Mais 14-15% par an, dividende compris. Donc, c'est une combinaison de la hausse du cours et du dividende. Mais au global, sur les indices boursiers, le dividende, c'est la moitié de la perf, en gros, dans la durée. Parce qu'en fait, c'est le cycle de croissance d'une société. Elle démarre, elle ne distribue pas, mais après, avec le temps, plus elle s'installe, plus elle devient mature sur son secteur, plus elle va commencer à distribuer. Et je crois que c'est une boîte comme L'Oréal, elle distribuait 40-45% de son bénéfice il y a quelques années. Là, elle est passée à 50-55%. Et donc, en moyenne, ta perf, c'est dans la durée. Sauf, bien sûr, si t'as misé que sur de la tech, etc. Ça ne veut pas dire que ce sera pareil au XXIe siècle parce qu'il y a quand même ces gros leaders de la tech qui sont arrivés qui ont un peu bouleversé les choses avec cultures très différentes. Mais bon, eux aussi, ils commencent à distribuer, donc ils y viendront peut-être. Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent peut-être attirer beaucoup d'investisseurs, ce qui fait que les autres baissent, du coup. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a des gros rendements sur les sociétés matures, c'est vrai. C'est aussi pour ça que je te dis que ce qui a été vrai sur les 80-100 dernières années ne le sera peut-être pas sur les 80-100 prochaines années parce qu'aujourd'hui, je crois que 1% de la capitalisation de Facebook, c'est toute la capitalisation de Danone, un truc comme ça. Enfin, je voulais peut-être une connerie, mais c'est de cet ordre. Donc, ça a quand même un énorme effet sur les marchés et sur aussi l'historique des performances. Mais voilà, globalement, le dividende, c'est une composante auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui est ultra importante dans la performance d'une action et vivre dessus, c'est quand même dormir assez tranquille. C'est ça qui est un truc de ouf, c'est qu'en fait, on ne pense pas dividende, on pense finalement toujours à action. Enfin, court, tu te dis, c'est vraiment la cigale et la fourmi. Ceux qui s'affolent, qui achètent, qui vendent, qui machin, tu vois qu'en plus, le stock picking, souvent, à la fin, tu n'as rien gagné. Enfin, faire des ETF, au moins, tu ne t'emmerdes pas trop. Ou non, mais oui, tu as raison, quand tu ne connais rien, c'est plus fatiguant. Exactement. Et le stock picking, en revanche, version dividende, c'est un truc finalement, enfin, encore une fois, tu achètes, il ne faut surtout pas regarder le cours, en revanche, je pense. Sinon, tu vas te stresser. Oui, une fois que tu as acheté, une fois que tu as acheté, il ne faut plus regarder le cours. Ou alors, tu le regardes, si jamais ça a vraiment baissé, pour te dire, je vais racheter encore, si tu connais bien l'action. Il faut regarder la société, quand même, pour vérifier que tu n'as pas un énorme profit warning, et que ton nom va être coupé, parce que dans ce cas, tu peux faire des arbitrages. Mais effectivement, tu achètes ton truc, et après, l'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de son capital, et vivre sur le dividende. Donc, et d'ailleurs, mais cela dit, c'est pareil aussi quand tu achètes pour la performance de l'action. Tu n'as pas trop intérêt à regarder le cours tous les quatre matins, parce que c'est flippant. Sachant, normalement, j'imagine, une société qui verse beaucoup de dividendes est probablement, potentiellement, moins risquée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de risque. Je prends toutes les clés. Mais qu'une société qui n'en verse pas du tout. Alors, il y a des bonnes raisons. Peut-être les techs, elles ne sont pas... Mais je veux dire, une société qui verse beaucoup de dividendes, c'est qu'elle a du cash suffisamment, qu'elle est solide sur ses bases, qu'elle est bien sur son marché. Peut-être pas toutes. Toutes, comme tu le dis, celles qui en versent trop, il y a peut-être des mauvaises raisons, mais il y a un moment, tu te dis, je ne sais pas, L'Oréal, Steph, on en parlait, à un moment, elles ne vont pas valoir zéro du jour au lendemain. Non, tu as raison. Après, Alphabet, Google, on ne peut pas dire que c'est moins solide qu'un L'Oréal. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elles sont à un moment différent de leur croissance. Elles sont matures, en tout cas. Elles sont matures. Est-ce qu'être mature, c'est être risqué ? Tu peux aussi être en fin de course, à un moment. Et du coup, distribuer, distribuer jusqu'au jour où tu t'arrêtes. Dans les Dividend Kings, il y en a un qui s'appelle Troisième, qui distribue depuis 60 ans, je pense, un dividende en gros. Oui, mais c'est ceux qui font les scotch et tout ça. Exactement, scotch post-it. Ils sont en fin de course. En tout cas, je regardais dans la liste, c'est un de ceux qui offrent le plus fort rendement aujourd'hui dans les Dividend Kings et Dividend Aristocrate parce qu'ils sont les deux. Mais les analystes disent, bon, il y a quand même pas mal de chances que le Dividend soit coupé Donc voilà, le Dividend n'est plus tout assuré. Et ça arrive aussi. Ça veut dire que toutes les sociétés vont arriver en... C'est là où ce sera peut-être les soldes sur 3M. Là, c'est un peu les soldes parce que le rendement est assez élevé. Mais bon, en même temps, on n'a plus la sécurité garantie par un Dividend Aristocrate ou King habituellement. Ok. Donc, comment tu fais ça, toi ? Moi, si je vais sur e-bou, j'ai quoi ? Je comprends quoi ? Enfin, je vais avoir quoi ? Si je pourrais me dire c'est quand même un truc d'expert, justement, tu vas m'aider, tu vas m'accompagner ? On va t'accompagner. Alors, on envoie en gros trois courriers par semaine avec des flash portes... On a trois types d'abonnements. Ok. Et pour... Trois portefeuilles différents pour en gros des investisseurs avec des attentes différentes. Donc, un portefeuille orienté sur le PEA, un portefeuille orienté sur le compte-titre et un portefeuille orienté sur le rendement. Donc, le portefeuille compte-titre, il est plus international. PEA, il a accès PEA avec la fiscalité qui va avec. Donc, des valeurs françaises, européennes et portefeuille rendement, c'est des valeurs à gros rendement comme son nom l'indique. Tu me proposes un portefeuille type, c'est ça ? Oui, que tu peux répliquer ou pas d'ailleurs. Chez vous ? Je peux l'acheter directement ? Non. Nous, on donne juste du conseil. Je le réplique sur ma plateforme. Exactement. Sachant qu'on encourage vraiment à connaître ce que tu achètes. On donne toutes les informations pour connaître ton investissement et faire ton choix comme ça. Mais si on te recommande, on ne le fait pas en ce moment d'ailleurs, mais si on te recommande un pétrolier et que tu n'aimes pas le pétrole parce que tu veux de l'impact, tu n'y vas pas. Clairement, l'idée, c'est vraiment que tu recommande. Et en gros, après, on a aussi une liste d'actions. Alors en gros, on suit de manière graphique plus de 100 000 valeurs. Donc ça, c'est une base de données quand même assez conséquente. Et en fondamental, on en suit en gros 200. Et ça, tu vas trouver des analyses et tu peux les classer par rendement estimé, des cotes, etc. Donc, un outil pour faire ta présélection toi-même. Et après, en fonction de notre analyse, on donne toujours un conseil d'achat. Ce n'est pas forcément dans notre top valeur à acheter un instant T. Mais en revanche, si tu repères une société que tu adores, que nous, on n'a pas mis en portefeuille pour X ou Y raisons et qui est décoté et à l'achat, tu peux aussi y aller et te faire ton choix. C'est vraiment compréhensible et pour tout le monde. C'est notre vocation. Il faut être un minimum avertif, mais il faut avoir un minimum d'intérêt en tout cas pour le truc. Oui, il nous recommande d'acheter ce qu'on connaît et donc s'intéresser forcément. Donc là, je reçois une newsletter. Je peux aller sur le site, mais il y a des gens chez vous qui ne connaissent rien dans vos... Alors, on propose des formations pour les gens qui veulent se former, donc tous les trois mois en gros. Et également, un point important, c'est qu'on propose chaque mois un live à nos clients où ils nous posent des questions en direct et en fait, c'est quand même pas mal parce que du coup, ça permet, si tu n'as pas compris tel ou tel truc, si tu as un doute sur telle ou telle valeur, tu peux être éclairci assez vite. Il y a combien ? Vous avez combien de clients ? On a en gros entre 1000 et 1500 clients à l'heure actuelle. Ok. Et donc, on a analyse hibou et expertise hibou, ce sont les deux approches aujourd'hui, c'est ça ? Oui. C'est aussi du sur-mesure. Du sur-mesure, ah oui, c'est ça, 1400 euros par an, je vois ça. analyse, c'est 18 euros par mois, expertise, c'est 57 euros par mois. Exactement. 170 euros à l'année ou 180. Moins cher, tu as deux mois offerts si jamais tu le fais à l'année. Exactement. Et la différence, c'est que tu as entre analyse et expertise, c'est ? Alors, analyse, tu as toutes nos analyses, nos conseils, notre analyse technique sur ces 100 000 valeurs, etc. Expertise, tu as plus d'accompagnement, tu as les portefeuilles à répliquer, tu as les live où tu peux poser tes questions, etc. Ok. Et enfin, sur-mesure, c'est vraiment, tu as des prolasiques personnelles, tu dis comment composer mon portefeuille, etc. Sachant qu'on n'est pas conseillé en gestion de patrimoine. Ok. Donc voilà, on n'est pas habité à donner des réflexions globales sur le patrimoine, mais on peut répondre nos questions avec un déaction, exactement. En gros, t'es comme si t'étais en salle de marché avec des analystes pro, sauf que j'ai ça pour moi. Exactement. Et avec une vision plus long terme aussi, parce que j'ai été analyse en salle de marché. Et c'est plus court terme, mais c'est un métier qui est top, passionnant. Mais pour le coup, tu réfléchis à 3 mois, 6 mois, donc on réfléchit plus à 5 ans, 10 ans. On peut essayer sans carte bleue. Exactement, oui. Donc il suffit de s'inscrire sur eboo.expert. Pas besoin de recréer sa carte, un test gratuit, avec tout le contenu publié pendant la durée du test. Et si on vient de ma part ? Et qu'après on va ? J'ai négocié... C'était dur, hein ? J'ai négocié 30% sur la première échange de l'abonnement. Enfin, en gros, un an si tu prends un an ou un mois si tu prends un mois. Vous prendrez un an, j'imagine. Très bien. Comment de prendre un an ? J'ai l'habitude de négocier en plus, mais 30%, je suis satisfait. Je trouve ça pas mal. T'as déjà fait ça à quelqu'un d'autre ? T'as déjà fait 30% ? Non. Voilà, la martingale, je vous le dis. C'est ici la martingale. Même en Black Friday, je suis joli. Eh ben voilà. On en parlait hier, j'étais bon, allez. Parce que c'était à 10%. Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais tu sais, en plus, 10%, ça marche pas, les gens y vont pas. 20%, ça commence à fonctionner. 30%, ça fonctionne bien. 30%, c'était beau. 30%, attendez. Avec le code martingale, majuscule, tout attaché. Ok. Majuscule, tout attaché, vous l'avez. Trop bien. À l'issue du passé gratuit. Non, mais moi, ça m'a donné vraiment, tu vois, envie de regarder ça sous le principe différent. C'est sûr que l'ETF, je trouve ça cool, paresseux, mais un peu triste parce que j'aime bien me remettre. J'avais aimé me remettre dans la bourse en 2020. Ah bon, on rembourse. Voilà. Et j'avais aimé parce que je me réintéressais à des entreprises. Le côté analyse, en fait. Et j'aime bien qu'on me dise tiens, elle fait ça, ça, on l'aime bien parce que regarde ça et après, tu vas avec tes convictions. Mais tu vois, il y a un côté, enfin moi, j'aime ça quoi. J'aime les entreprises, j'aime les gens qui se bougent, j'aime me dire ah ça, j'y crois, ça, j'y crois pas, ça, j'achète, etc. Ça, j'ai envie, ça, ça pollue, ça pollue pas. Bon, chacun voit ses trucs. Et l'ETF, en fait, c'est vrai que c'est cool, tu dis bon, finalement, je prends les plus grosses boîtes dans tel ou tel secteur. C'est une bonne approche quand on n'a pas envie d'y passer du temps et de s'y intéresser. Et là, je trouve ça assez cool, je trouve ça assez cool. Donc, ça me plaît. Ibu, H-I-B-O-O .expert. Toi, on peut te suivre sur LinkedIn, par exemple ? LinkedIn et Ibu, on est sur Twitter, Instagram, Facebook. YouTube, YouTube. C'est vrai ? On publie pas mal de vidéos sur YouTube, c'est notre premier gros média. D'analyse ? OK. Ouais, des analyses de société ou des commentaires macro. OK. Vous chercherez Ibu.expert, j'imagine, ce sera BMI ou sinon YouTube. Et toi, c'est Marie de Rem. C'est R-A-I-S-M-E-S, c'est plein de pièges. Donc, voilà. Sur LinkedIn, Marie de Rem Baron. Et tu as une petite martingale à toi, Marie, un petit investissement pêché mignon, soit une action, soit autre chose. Je ne sais pas. Un truc qui plaît. Les actions, les actions, clairement, parce que... Il y en a une qui t'a plu un chouchou depuis toujours. Tu vois, moi, c'était Orpéra, je l'ai arrêté. Non, on est très... Bon, ce n'est pas du tout une action individante, c'est ultra spéculatif, mais j'aime beaucoup CGG en ce moment. Laquelle ? CGG. CGG ? C'est la recherche en géophysique. OK. Mais bon, c'est ultra spéculatif, donc ce n'est pas ce que je recommande et encore moins pour le rendement. On n'a pas le droit de recommander de toute façon ici. OK, très bien. Après, à titre perso, j'ai toujours évolué dans le monde de la start-up et donc, ma première boîte, j'avais investi dedans et j'ai investi dans 2-3 à ce moment-là aussi. Donc, j'ai aussi... Mais pour le coup, c'est honnêtement beaucoup moins fiable et reposant que d'investir sur le dividende. Mais c'est hyper intéressant aussi. C'est vrai, c'est hyper intéressant. Les petites boîtes qui se développent. Oui, et puis ça sert à quelque chose aussi. Exactement. Très cool. Bon, merci. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les kings, les aristocrates, techniquement. Je ne savais pas que c'était... Je pensais que c'était plus un concept. Je ne savais pas que c'était un truc très normé. Les aristocrates, c'est très normé et les kings aussi. et on a l'équivalent en Europe, mais de manière moins exigeante quand même parce qu'on n'a pas la même bourse, on n'a pas le même historique. C'est vrai. Et c'est marrant, tu vois, moi je gère des boîtes aussi et donc le choix des dividendes à nos niveaux de TPE, PME, c'est quelque chose d'assez important. Tu vois, tous les ans, tu te dis est-ce que je garde le cash sur ma trésor ? Est-ce que je veux le réinvestir ? Est-ce que j'ai des projets d'acquisition ? Etc. Etc. Et nous, on a une tendance à... Et c'est marrant, c'est une philosophie, mais à presque jamais en distribuer, à nous en distribuer. En mode tech US. Ouais, ouais. Et à être vraiment barre de fer là-dessus et en mode croissance et pourtant, tu vois, on a fait de la renta, etc. Il y a, ouais, mode tech US, il y a le mode après, il faut se... Alors, il y en a qui ont réussi aussi à se le faire, mais se constituer son trésor de guerre. Quand t'as investi beaucoup les premières années, en fait, tu te dis j'aimerais bien avoir trois mois, quatre mois, six mois de cash burn sur ma trésorerie, donc de dépenses possibles pour être certain. Tu vois, c'est une vraie stratégie. Et jamais, si jamais il y a un petit bump sur la route, me retrouver à devoir quémander à des banques, à des investisseurs, etc. Donc, ouais, c'est intéressant et je vois des boîtes autour de moi de gens qui distribuent des dividendes à fond, qui s'en distribuent à eux-mêmes, qui, voilà, ce sont des choix, c'est intéressant. Ouais, c'est des choix, c'est une stratégie et bon, c'est un peu au cas par cas quand même, mais effectivement, quand t'es mature, bien installé, tu peux commencer à en distribuer de manière assez safe quand même. Quand t'es en croissance, t'as quand même moins intérêt à le faire. Un peu de visibilité, quoi. Donc, il faut voir comment on pilote, ce sont plutôt des navires avec un peu d'inertie, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, et puis t'as des exemples assez fameux, c'est Beneteau. Oui, les bateaux. Ouais, les bateaux, exactement. Xavier Fontanet, à un moment, qui est arrivé à la direction, qui s'est mis, on distribue rien, on mange le marché et ils ont bouffé, je crois que c'était Jeannot, parce qu'il distribuait beaucoup, parce qu'eux, ils ont tout consacré à des bonnes, c'était des boîtes qui étaient établies toutes les deux, des petites boîtes, mais établies toutes les deux et en fait, celui qui a décidé de serrer la ceinture a fini par bouffer l'autre qui distribuait beaucoup. C'est exactement ça. C'est très bien de finir là-dessus pour comprendre en fait, t'es 18% tout à l'heure, tu me disais, 18%, faites attention parce qu'on ne sait pas si tu distribues trop pour regarder ce qui se passe en face. Et en fait, il est probable que le concurrent, il est investi ce qu'il distribuait pas en innovation pour faire des nouvelles coques en fibres de je ne sais pas quoi, des trucs moins chers, des nouveaux moules, je ne sais pas, qui faisaient qu'à la fin, en fait, il a pris tout le marché. Il a eu de l'économité du cash, exactement. Et après, il a fait son shopping. Après, 18% de rendement, ce n'est pas la même chose que le taux de distribution. Le taux de distribution, genre je distribue 50% mon bénéfice ou 20%. Et le rendement, c'est vraiment sur le cours de l'action qui peut aussi être décoté parce qu'elle va faire faillite demain pour tout ça. hibou.expert, code martingale, 30%, vous serez content. Allez-y de ma part, j'aurai peut-être un accès gratuit un jour, je vais négocier ça. On parle après. Et puis, et puis voilà. Merci. Moi, je suis ravi de faire des épisodes après épisode. Je te disais qu'au moment où on enregistre, moi, je venais de sortir le 200, l'épisode 200. Oui, les anniversaires. Non, mais tu vois, je ne vais pas te le chanter, mais je pense très fort. Attends, si on ne m'étende pas, pour finir en beauté. Et puis, donc, merci à vous tous. Partagez tout ça à vos parents, mamans, cousins. Moi, j'ai besoin de vous chacun pour faire connaître la martingale, faire connaître tout ça. C'est accessible, je crois. On essaie vraiment de vulgariser pas mal de choses. On l'a fait aujourd'hui. C'est mon objectif, en tout cas, de comprendre l'économie, de comprendre les finances perso et d'avoir ces stratégies à soi, de pouvoir lire le marché. Donc, allons-y. Merci beaucoup. Merci Marie. A plus. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par CosaVostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup CosaVostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501